Bonjour tout le monde, allez petite vidéo aujourd'hui cette fois ci on va voir du coup le pari donc dans la vidéo précédente on avait vu le catch donc c'était vraiment un petit peu patte de chat etc aujourd'hui je vais vous montrer comment bien utiliser le pari attention c'est parti donc on va se mettre en garde de gauche comme d'habitude et en fait pareil ça va toujours être sur des lignes directes au moment sur le travail qu'on va faire donc il va m'envoyer jab ou cross donc là en fait ce qui se passe c'est que là si je reste comme ceci ça me permet de lui comme moi de savoir s'il est à distance de frappe donc là il fait travailler ici je suis un champ il va me faire croire que je suis un champion alors que pas du tout je suis pas du tout un champion il faut savoir qu'on va s'en manger du coup donc quand il vient là bim je vais m'en manger et moi mon but c'est qu'ici il fait jab cross bim cross ou jab il faut que je puisse réagir derrière même si je m'en supprime ok donc quand il va m'envoyer donc jab et cross c'est ce que tu veux là je vais juste venir pousser pareil mais quand je vais pousser en vérité je dis pousser mais c'est pas le bonbon parce que pousser c'est ça ça va être un peu comme le catch sauf que là je vais juste venir boum et vous voyez bon désolé hein c'est des petites destructions au final que je fais donc quand tu viens boum je viens vraiment proche là je suis là un boum la pose pas sur l'arrière boum pas sur le côté boum voilà donc ça c'est vraiment pareil donc je sais pas hop on va changer de côté au cas où je sais pas si le poids est donc là quand tu l'envoies on y va tranquille je vais juste venir pousser donc ma arrière pour le bras avant mais cette fois ci pour le cross je peux pas faire ma bras arrière parce que ma arrière finalement je vais venir vers l'intérieur c'est notre technique donc là je vais vraiment quand tu m'envoies son cross partir de l'autre côté destruction avec la main avant cette fois ci donc j'ai à grossi à et cross 2 ok on commence tranquillement j'avis bien pause 2 et pareil une fois que l'on a compris ce mouvement là on peut essayer d'accélérer un petit peu plus s'il faut ou partir un peu plus s'en sèche c'est à dire que quand tu m'envoies je vais faire la même chose là vous voyez ici je vais venir hop je peux venir juste là derrière et je vais venir couper mais je vais pas venir couper comme ça parce qu'il n'y a aucune force quand il va venir je vais en fait lever la main et je vais faire une main mort boum je vais vraiment bah couper donc il envoie je viens boum directement 1 mais je peux aussi venir il envoie je me décale et regarder le percute 2 ou alors crochet 3 ou alors j'allais tout simplement à la peau là je vais venir là comme ça à un marteau boum directement ça va je me concentre le vent de mettre des pouces des pouces c'est des pouces c'est des pouces pour lui ça se voit pas on dit va tranquille on est relax et plus je serai relax plus je lui donnerai de l'amour plus il aura mal c'est malheureux à dire mais lui contrairement à moi 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 je vais lui donner de l'amour lui s'il me donne de la haine malheureusement pour lui je lui donnerai plus d'amour et il aura plus de mal donc on repart par lui donc je viens donc je peux partir sur le côté enfin en arrière pardon et je vais juste venir pousser et le principe est le même c'est à dire que s'il envoie son cross le but c'est vraiment de créer ce décalage parce que si je viens là boxeur taille saisie boum coup de genou boum coup de coude ou coup de tête oh t'inquiète t'en prends je vais le rendre en place faut partager voilà un petit peu donc quand il envoie hop boum je me décale donc il envoie un un ok donc allez-y vraiment tranquillement donc en arrière sur côté ok il refait en arrière sur côté d'accord la même chose sur côté en arrière pareil moi j'ai pas trop d'espace il me shoot je suis HS mais c'est bon mais voilà et c'est ça aussi qui est important c'est que même le fait d'être ici en salle défense j'aurais pas forcément si vous êtes contre une porte etc qui vient au final moi je pourrais pas forcément partir en arrière donc moi mon but ça sera vraiment de essayer de trouver des angles et de me décaler d'où l'importance de bouger réellement bouger c'est très important parce que si vous faites agresser généralement ça sera toujours quelqu'un de plus fort que vous lui il est déjà plus fort que moi il a de la force donc moi j'ai besoin de me décaler donc quand il m'envoie vraiment je parie et je décale ok juste le jab je décale vous voyez je bouge je reste pas dans l'axe je reste pas ici je fais pas juste ça quand il m'envoie à nouveau là boum je me décale comme ça ça me permet de créer légèrement à un manque de des axes où je suis désaxé de pouvoir cliquer de pouvoir frapper de pouvoir revenir ici repartir là repartir ici si j'ai ses amis de l'autre côté enfin bref ça c'est pas le sujet mais voilà au final c'est ça le travail donc on y va vraiment tranquillement boum je me décale je reviens et on voit juste le jab et le cross boum je me décale je viens vraiment faire une destruction et je bouge au final quand on fait vraiment les choses bien à l'endroit c'est je me déplace je détruis et après je bouge j'agis parce que je veux pas me prendre 100% sa frappe parce que je pourrais me la prendre au final s'il vient là il a trop de force machin je peux me la prendre la frappe parce qu'il aura de la force donc mon premier réflexe je décale je pas lui et là après j'agis ok donc voilà pareil si vous vous sentez à l'aise après sur le garde de gauche vous pouvez travailler le garde de droite et puis bah c'est tout quoi ouais t'es bon voilà donc j'espère que ça vous sera utile et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos hey yo si toi aussi tu souhaites t'améliorer ou tout simplement apprendre les arts martiaux et ainsi développer des réflexes qui te seront propres à toi même je t'invite à laisser un petit jab bleu et à t'abonner comme ça tu pourras voir mes prochaines vidéos sur ce peace